Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour, chers amis auditeurs de l'Université Citoyenne, bonjour par écran interposé. Nous avons réellement le plaisir de vous revoir après une année. Cette année, nous avons le plaisir pour cette 25e édition, une édition qui va être extrêmement riche, de recevoir un grand monsieur, M. Avrit. Nous avons le plaisir d'inaugurer cette séance avec le professeur en sciences politiques et écrivain. Il a notamment écrit, et je vous recommande de lire son dernier ouvrage sur pouvoir et religion au Maroc, un excellent livre. Il a notamment écrit aussi « Regards sur l'Occident, aux origines du maras arabe », « L'Islam politique dans la balance », « L'impathe de l'islamisme », « Occident est le crépuscule », « Tourment d'Alain », c'est vraiment des ouvrages qu'il faut avoir dans votre bibliothèque. Cette année, on démarre cette université citoyenne avec la thématique Maroc-Algérie, l'histoire d'une relation tumultueuse. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Avrit. A vous la parole. Merci beaucoup, Céhalé. Je suis ravi d'être là une deuxième fois dans le cadre de l'université citoyenne. Vos cadres, dans la mesure où je ne pourrais pas prétendre à aucun contact direct et chaleureux de l'auditoire. Et j'espère que le débat pourrait donc insuffler chaleur à ce débat pour un thème pour le moins compliqué et difficile. Je tâcherai autant que faire se peut d'être objectif et je commencerai par la fin. Et la fin, c'était le communiqué rendu par le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramdan Lamamra, le 24 août de l'année précédente, annonçant la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Certes, ce n'est pas la première fois, mais force est de reconnaître que c'est la première fois que cela provient de l'Algérie. Étaillée par une série, disons, de raisons qui auraient été présidées à cette décision lourde de conséquences. Et l'une des raisons qui remonte à l'histoire, renvoie aux hostilités de 1963, de ce qui était communément appelé la guerre des sables, et puis, bon, par une série aussi d'actes jugés inamico à l'égard de l'Algérie. C'est un précédent. C'est un précédent dans la mesure où pratiquement, on est passé de situations assez hybrides, de ni guerre, ni paix, guerre froide, à une situation marquée par de l'État, ce qu'on pourrait appeler un État de belligérance. Ce n'est pas la guerre, mais on n'en est pas loin. Une série d'actes vont donc donner suite à cette décision prise par les autorités algériennes, telle la fermeture de l'espace aérien pour l'aviation marocaine, et puis, bien sûr, mettre fin à l'accord de Gaziduc, qui reliait l'Algérie à l'Espagne via le Maroc. Il était étonnant que sa décision puisse venir après pratiquement un discours rendu par le souverain marocain à l'occasion de la fête du trône, donc tendant la main à l'Algérie pour tout simplement tourner la page et rappeler les liens historiques et sociaux qui lient le Maroc à l'Algérie. Cela ne semble pas finalement atténuer la décision déjà prise par pratiquement les autorités algériennes. Bien sûr, on pourra peut-être à loisir, donc, égrener pratiquement cet État de fait, mais on tâchera, au-delà des faits, au-delà d'une approche journalistique, donc, d'aller plus loin et dégager un peu les contours de ces relations. Autrement dit, donc, tâcher autant que faire se peut de comprendre un peu pratiquement les déterminants de cette relation, de ces relations entre le Maroc et l'Algérie. Donc, sur pratiquement plus de 60 ans, la règle est plutôt la tension. Il y a eu quelques éclaircies, donc, très rares depuis pratiquement 65, c'est-à-dire après le coup d'État de Boumédiane, jusqu'en 72, et puis de 88, à l'occasion de la tenue du sommet arabe à Alger, jusqu'en 94, c'est-à-dire quand la décision, l'Algérie avait pris la décision de la fermeture, donc, des frontières entre le Maroc, des frontières terrestres entre le Maroc et l'Algérie. Donc, sur pratiquement de 60 ans, la règle est plutôt, donc, finalement, la tension. Les éclaircies sont finalement l'exception. Pourquoi ? Pourquoi dans la mesure où pratiquement ces deux pays étaient engagés lors de l'ère coloniale, dans un combat unanime ? Les deux pays, les deux peuples, se considéraient comme étant engagés dans le même but. Le Maroc a autant apporté son soutien à la révolution algérienne que les Algériens appris Coréa, donc, les revendications du Maroc pour l'indépendance. Il y a une similitude culturelle, sociologique, qui rend finalement cet état de fait pour le moins incompréhensible et incongru. Il est à rappeler un fait très important, lourd de conséquences, quand l'Algérie était française, entre guillemets, et que la France voulait dépaisser le Sahara, en créant ce qu'on appelait pratiquement, donc, une organisation commune des régions sahariennes. Dégager, dissocier le Sahara de l'Algérie, considérer que l'Algérie était essentiellement composée de trois départements, Oran, Alger et Constantin. Le Sahara était, en fin de compte, une exploration française, et comme on venait de découvrir le pétrole, donc l'Algérie française voulait pratiquement opérer une ponction, en créant ce qui était appelé, comme je viens de le dire, l'organisation commune des régions sahariennes. Il y a eu des pourparlers entre français et marocains, que le Maroc sait son appui aux Algériens, aux Maquisards, aux FLN, et comme quoi la France serait pratiquement incline à revoir un peu le problème des frontières. Le FLN avait pris contact avec les autorités marocaines, et essentiellement les partis, et aussi les autorités officielles, pour sursoir à cette décision. C'est sur ces entrefaites qu'il y a eu, donc, la tenue de la conférence de Tangier en 1958. C'était pratiquement, donc, c'est le FLN qui était derrière, donc, la tenue de la conférence de Tangier, pour ne pas aborder la question, donc, des frontières, et sursoir à cette question qui pourrait être abordée une fois que l'Algérie serait indépendante. Il est à rappeler que le roi Mohamed V n'avait pas jugé nécessaire d'aborder ce problème des frontières tant que l'Algérie était engagée dans sa guerre de libération. Il est fondamental de rappeler ce fait, parce qu'on a tendance à oublier comme quoi, pratiquement, c'était l'instigation du FLN, et que le non-dit, c'était de ne pas, finalement, donc, aborder la question des frontières. Bien avant l'indépendance de l'Algérie, il y avait un engagement, donc, du gouvernement provisoire pour voir le problème des frontières. Il y a tout un communiqué, donc, public, comme quoi, une fois l'Algérie indépendante, elle aborderait cette question, et bien sûr, ne pas reconduire, donc, pratiquement, donc, les configurations de l'Algérie, entre guillemets, de l'Algérie française. Donc, d'une certaine manière, donc, ce problème a été contourné, mais momentanément. Il va pratiquement surgir presque au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Il est à rappeler que le premier chef à se rendre en Algérie, indépendante, était Hassan II. Je crois que c'est fondamental à rappeler. Et il est parti avec une aide en termes, finalement, donc, des chars, etc., pour, finalement, venir à l'aide, etc., à l'Algérie indépendante. indépendante, et l'ambiance était bon enfant. Les questions, donc, des frontières devraient être abordées. Il y a une déclaration de Ben Bella comme quoi, donc, les frontières de l'Algérie indépendantes ne seraient pas celles de l'Algérie française. Et une délégation s'est rendue en Algérie, justement, pour aborder cette question, mais qui n'a pas été reçue. Celui qui représentait le Maroc, c'était le secrétaire général des Affaires étrangères, un certain Mohamed Boustan, qui m'a un peu parlé des péripéties de cette mission, donc, inachevée. Il est resté trois mois à Zeralda sans être reçu par aucun responsable de l'Algérie. Nous sommes un peu mieux édifiés sur cette question par les révélations qui ont été faites par Absalam Bel'Aid, dont, finalement, un livre qui était pratiquement un témoignage avec un sociologue algérien, El Khemz, où il a un peu parlé des préripéties, finalement, du problème des frontières et particulièrement à Tintouf. Mais, d'une certaine manière, ce n'était pas le plus urgent. Car, en fin de compte, le problème n'était pas que frontalier, mais était idéologique. Et ce problème idéologique va surgir à partir de 1962, lors de la tenue du deuxième congrès de l'UNEM. Ce deuxième congrès de l'UNEM était décisif, annoncé un peu plus par des révélations qui ont été faites tout récemment, où, pratiquement, l'idée de renversement de régime était en l'air. en 1962, il y a eu l'infiltration d'un certain élément bachiste qui ont participé à ce sommet. Et donc, l'idée, c'était tout simplement, en fin de compte, on découvre avec le régime. Des indiscrétions vont tout simplement édifier les services de renseignement sur les vélités. et la suite donnera raison, donc, en fin de compte, tout simplement montrera que cette volonté était réelle après, pratiquement, le démantèlement d'un réseau en 1963 qui avait pris des armes et dont les chefs se trouvaient en Algérie. C'était pratiquement, donc, on va se rendre compte qu'il y a un problème idéologique entre les deux pays, que l'Algérie abritait, donc, des éléments d'une FP qui voulaient pratiquement en découdre avec le régime. Sans ça, il me semble, on ne peut pas comprendre ce qu'on appelle la guerre des sables. La guerre des sables n'est qu'un prétexte, en fait. N'est qu'un prétexte car, in fine, le vrai problème, c'était tout simplement donc la divergence entre les deux régimes, chose qui a été rendue publique par Ben Bella qui était à l'époque président de l'Algérie en disant que la frontière n'est pas naturelle entre les deux pays. Il est plutôt idéologique. Et donc, en réaction à ce qui était considéré par le régime marocain d'un acte dynamical, le Maroc avait essayé de récupérer un certain nombre de postes qui étaient mis à la disposition de la révolution algérienne. T'injou, Bain Chouattar, Mme Lachar, c'était des portions qui figuraient dans le Maroc incontesté et qui étaient mises à la disposition donc des maquisards algériens, des fellagas et que les autorités marocaines voulaient tout simplement récupérer. Bien sûr, une réaction effectivement de ce qui était considéré comme étant un acte dynamical en abritant donc l'opposition marocaine en Assyrie. Ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques parce qu'en fin de compte, nous savons que pratiquement des éléments des forces auxiliaires ont été égorgés par l'armée nationale algérienne. Ce sont des faits pratiquement et c'est à la suite de cela qu'il y a eu le déclenchement de la guerre. Ce qu'on appelle la guerre des sables, etc., du côté de Hassideda et puis à l'est du côté de Isch et Fiqui. Il ne s'agit pas tel qu'on le présente comme étant une agression pour étouffer la révolution algérienne pour un pays qui venait de sortir de la guerre mais des escarmouches sur un fond idéologique. Et il se trouve que tout simplement ceux qui ont été égorgés c'était des forces auxiliaires. Nous connaissons la suite dans la mesure où il y a eu guerre. Il y a eu l'intervention pratiquement à la fois de l'OUA et de la Ligue ARA pour mettre fin à l'escalade entre les deux pays mais ça sera un tournant dans les relations des deux pays. Jamais finalement l'Algérie ne sera pratiquement remise de ce qu'on appelle la guerre des sables et qui va constituer pratiquement indéterminant dans le subconscient de l'Algérie indépendante. Même si politiquement on va la question sera disons surmontée par l'entremise à la fois de l'OUA et de la Ligue ARA mais le problème restera pratiquement en suspens. D'ailleurs c'est à partir de cela qu'il y aura peut-être une doctrine militaire marocaine et vice-versa. En 1965 il y aura un changement dans les relations des deux pays avec après le coup d'État donc au médium qui avait plutôt fait montre d'une politique disons pragmatique et réaliste. On pourrait la taxer de réelle politique. Et d'une certaine manière il va y avoir un réchauffement en douce entre les deux pays consacré essentiellement par un traité en 1969 le traité d'Ifran reconnaissant les frontières des deux pays le bon voisinage et puis par une visite effectuée par le roi Hassan II à Tlemsan. C'est un peu ce cadre-là qui va finalement participer ou contribuer à une forme de normalisation et qui va culminer par la signature d'un traité de tracé des frontières en 1972 en marge de le sommet de l'OIA tenu à Rabat en mars en mars les deux pays vont donc signer un traité de tracé des frontières de bon voisinage en 1972 lequel traité consacre un peu finalement le tracé des frontières connaissant un peu les règles du droit international un traité n'est opposable que s'il est finalement ratifié ce traité mettra beaucoup de temps avant d'être ratifié avant d'être ratifié il ne le sera pas pour les raisons il le sera après coup mais il ne le sera pas pour des raisons que je vais énumérer il ne le sera pas parce qu'en fin de compte l'artisan de ce traité qui avait en quelque sorte œuvrait une forme de normalisation entre les deux pays c'est l'homme qui va tout simplement s'avérer félon c'est-à-dire Ouvkir c'était Ouvkir qui en fin de compte était l'artisan de ce rapprochement lequel rapprochement n'était pas du goût des partis politiques essentiellement de l'Estiklal qui avait donc condamné et dénoncé le traité de la délimitation des frontières et d'une certaine manière l'échec du coup d'état de 1972 était perçu à Alger comme étant une chance manquée on avait peut-être tablé un peu et misé sur Ouvkir il est à rappeler que pratiquement deux semaines avant le coup Ouvkir s'est rendu à Alger le 5 juillet 1972 il s'est rendu pour assister à la fête nationale d'indépendance de l'Algérie et reçu par Gourmet à l'aéroport c'est-à-dire il lui a réservé pratiquement un accueil digne d'un chef d'état non pas en tant que ministre de la défense mais pratiquement donc nous savons selon les révélations qui ont été faites par Al-Faqir Al-Basri que Ouvmikian à l'annonce de l'échec du coup d'état se donnaient des coups de tête contre le puits c'était pratiquement donc vu de la Moradia donc c'était la chance manquée et il est compréhensible que Hassan II ne pouvait pas finalement ratifier le traité qui était parrainé par Ouvmikian les raisons donc de la longueur de la ratification tenaient finalement un contexte marocco marocain je crois qu'en fin de compte l'embellie va cesser depuis à partir de 1972 à partir de 1972 il y aura une série finalement donc de faits qui vont conforter un peu cet état de faits en 73 mars 73 il y aura l'infiltration d'un certain nombre de maquisards ce qu'on appelait Tanzim etc par l'Algérie territoire algérien via Figu qui vont prendre le sud-est au Nassou la région de Glumimat à Déroust et Moulaï-Bouazza et il y a eu un peu la main de l'Algérie donc cela va jeter pratiquement un coup de froid dans les deux pays et chose confortée par l'absence de Hassan II lors de la tenue du sommet des morts alignés tenu à Alger en 73 donc à partir de 72 on est pratiquement dans un schéma autre que celui qui avait prévalu depuis 65 des choses commencent à se préciser à partir de 74 nous sommes face à une nouvelle Algérie l'Algérie oriolée certes par la guerre de libération qui est le chef de file du mouvement des noms alignés mais aussi un pays qui devient riche grâce finalement donc au prix du pétrole qui ont pratiquement grimpé suite au choc pétrolier de 73 l'Algérie sera pratiquement donc à la tête d'une manne et à partir de là va tout simplement se positionner sur l'ordre international se portant la championne de ce qui était appelé le nouvel ordre mondial le nouvel le nouvel ordre économique mondial slogan qui a été défendu par Boum et Tienne à l'Assemblée générale en 74 je crois qu'il est fondamental de retenir deux éléments qui expliquent un peu l'Algérie donc au-delà des faits qui sont je présume connus l'Algérie donc avait un capital symbolique c'est celui de la guerre de libération qui faisait d'elle pratiquement un peu ce qui était appelé à l'époque la mecque des mers des mouvements de libération et le deuxième élément ce sera tout simplement le pétrole ces deux faits pratiquement donc vont être actionnés contre ce qui était considéré comme un régime archaïque suppos de l'occident de l'impérialisme etc je mets tout cela entre les quimés certes historiquement le Maroc a revendiqué le Sahara donc la question pratiquement du Sahara a été posée depuis 58 quand feu Mohamed V s'était rendu donc à Mohamed le Ghislan donc la question du Sahara n'a pas été posée contrairement à ce qu'on a tendance à dire comme étant une manière de dérivative des deux coups d'état en fin de compte c'était un peu l'analyse qui a été faite mais qui me sent très active et donc la question certes était posée posée en 72 en marge du sommet de l'OUA posée en 73 lors d'un sommet tripartite entre Hassan II Khtaroul Dada et Boumdian à Gadir posée aussi lors de la tenue de la Ligue arabe arabe en 74 mais vu un peu le contexte pratiquement à la fois régional et international l'entrain de l'Algérie va tout simplement baisser et être atténuée en 73 selon les révélations qui ont été faites par Hassan II Boumdian avait plaidé pour ce qu'il appelait l'autodétermination en disant comme quoi il ne pouvait pas finalement plaider pour l'autodétermination pour les Vietnamiens et ne pas le dire pratiquement à quelques encablures donc de l'Algérie nous avons une autre lecture qui était faite par l'ancien président Mauritania Martarouldada dans ses mémoires qui dit comme quoi en fin de compte l'une des raisons qui pourrait expliquer finalement donc l'intransigeance algérienne le changement peu importe en fin de compte c'était tout simplement le fait que le Maroc n'ait pas pu ratifier le traité de délimitation des frontières et roule dada dans ses mémoires considère que si tout simplement le Maroc avait ratifié il n'y aurait pas le problème du Sahara je ne sais pas si peut-être une telle explication pourrait être abordée mais d'une certaine manière nous retenons un peu l'essentiel il y avait un manque un déficit de confiance entre les deux pays donc Hassan II ne pouvait pas finalement se remettre alors qu'il devait être il était incontestablement en fait que pratiquement on s'était réjoui enfin plutôt on ne s'était pas réjoui de l'échec du coup d'état de 72 et il était au fait aussi du fait comme quoi pratiquement les maquisards avaient transité par la charge donc il y avait un gros problème de déficit entre les problèmes etc je crois qu'il est impératif de s'arrêter sur cette séquence parce que c'est elle qui va expliquer pratiquement la suite je crois que quelque part cette phase 72 75 est très importante comme un peu dans la psychologie etc il est fondamental de s'arrêter sur ces séquences qui expliquent un peu la suite le Maroc a choisi donc la voie diplomatique pour un peu régler le problème du Sahara car dans la perspective du Maroc la question du Sahara ou la récupération du Sahara ne devrait pas être différente des autres portions qui ont été finalement recouvrées tel Tarfaya Sidi donc on avait pensé que le même schéma pouvait tout simplement être adopté et que le problème était beaucoup plus avec l'Espagne qu'avec un quelconque mouvement qui n'existait pas à l'époque et encore moins avec l'Algérie dont on ne mesurait pas encore en fin de compte la faculté donc de blocage donc il est peut-être important de rappeler que publiquement l'Algérie par la bouche de Boumédienne avait dit en 1974 l'Algérie n'a pas de prétention sur le Sahara c'était lors de la tenue du sommet de la Ligue arabe en 1974 et Boumédienne devait dire en séance fermée comme quoi le Maroc ne demande qu'en fin de compte ce que le Maroc et la Mauritanie se mettent d'accord et que l'Algérie ne pourra que louer finalement donc toute décision qui serait prise et qui servirait les intérêts des Mauritaniens et des Marocains la suite on la connaît donc en 1974 il y avait pratiquement l'organisation de la marche verte la marche verte était on avait établé sur un peu l'échec de cette marche et on y a vu pratiquement un acte hostile à l'agir c'était la lecture qui a été faite et les choses commençaient tout simplement à basculer après la marche c'est à partir de ce moment-là que pratiquement donc les choses ont été et d'une certaine manière je ne peux pas finalement faire un peu disons spéculer sur disons les déterminants des dirigeants algériens mais je reprendrai quand même quelques éléments qui ont été donnés par quelqu'un qui avait présidé aux affaires étrangères et dont j'en avais parlé dans un article en l'occurrence Mohamed Busta les autorités algériennes avaient considéré que le Maroc ne pouvait jamais finalement donc récupérer le Sahara n'avait pas finalement de force armée l'armée était décapitée pour reprendre le terme de Busta après les deux tentatives de coups le régime était fragilisé selon finalement Mohamed Busta Hassan II se trouvait pratiquement marginalisé pouvant plus disposer finalement d'appui au sein de la classe politique que le Maroc ne pourrait jamais finalement se mettre d'accord avec avec la Mauritanie et d'une certaine manière ça ne sert à rien finalement donc de disons de s'attirer l'inimité du Maroc du moment où il était voué à l'échec voilà un peu pratiquement l'analyse qui a été faite et donc en fin de compte in fine le Maroc ne pourra pas récupérer le Sahara la marche verte a été organisée donc c'était une réussite etc et c'est là où tout a basculé tout a basculé et puis nous connaissons un peu la suite la reconnaissance vers l'Algérie en février 76 de ce qu'on appelait la race la république contre guillemets et suite à cela bien sûr le Maroc a rompu ses relations diplomatiques il y a eu des montées de fièvre et pratiquement donc un affrontement direct entre les deux arbres Amgala 1 puis Amgala 2 et nous savons nous savons aussi par des révélations qui ont été faites à la fois par des anciens éléments du policier comme pratiquement des révélations qui ont été faites par l'ancien président algérien Chadley Mejdi dans ses mémoires en fin de compte c'était la guerre une guerre algérienne en fin de compte l'isséario faisait la guerre on menait la guerre par procuration je rappelle ce qui a été dit par Chadley Mejdi dans ses mémoires que pratiquement le président Boumdiane avait réuni des éléments de l'armée pour dire il faut faire la guerre il faut faire la guerre et Chadley Mejdi qui était chef de la première région militaire de Bouchard de répondre qu'en fin de compte l'armée algérienne n'était pas prête et c'est après coup que pratiquement donc que Boumdiane s'est retourné vers Bout Fliqa qui était ministre des affaires étrangères en lui disant je cite c'est ablasez oujad l'kata ibn ta'ak prépare donc tes katibas c'est à dire tes éléments pour faire pratiquement mener la guerre sur le plan diplomatique voilà un peu pratiquement donc le contexte qui a prévalu depuis 75 jusqu'en 88 il y a eu incontestablement on pourra peut-être en parler lors des débats des pourparlers des médiations essentiellement des pays arabes en l'occurrence l'Arabie saoudite et surtout après le décès il y avait même pratiquement une tentative de rencontre qui a avorté entre Fbomidiane et Hassan II qui était prévue donc à Bruxelles entre temps Fbomidiane est mort et donc cette rencontre n'a pas eu qui aurait peut-être on n'en sait rien mais qui aurait peut-être réglé le problème on ne peut pas expliquer l'histoire que par finalement des dévilléités personnelles mais il y a incontestablement des éléments pratiquement ou des déterminants objectifs et les choses ont commencé à changer à partir de 88 il y a eu un incident qui va tout simplement permettre de ces pays de prendre l'angle c'était la tenue ou la perspective de tenue d'un sommet arabe en Algérie c'était si ma mémoire est bonne le 25 juin 88 mais bien avant cela Hassan II et Shadim se sont rencontrés à la frontière à Zoujbral par l'entremise par l'entremise rois saoudiens Khadim al-haram et Sharif et l'infait je crois que quelque part cette rencontre a préparé un peu les esprits il est à rappeler aussi que pratiquement suite à cette rencontre Hassan II avait accordé une interview à Genafrique au journaliste Hamid Barada qui avait vécu en Algérie qui faisait partie pratiquement des éléments d'une FP donc il connaissait très bien le Gota algérien et Hassan II avait loué Shadim en disant que pourquoi Shadim aimait les marques donc l'Algérie officielle va envoyer une invitation à Hassan II pour assister au sommet arabe et Hassan II de répondre comment je vais m'y rendre alors que pratiquement je n'ai pas d'ambassade ce sera en quelque sorte le prétexte qui va préparer finalement à la reprise des relations diplomatiques et les relations seront reprises le 8 juin 88 et sur ces entrefaites Hassan II pourra se rendre pratiquement donc à Alger pour assister au sommet arabe 88 et en marge de ce sommet il y aura une rencontre en conclave informelle à Zeralta qui sera peut-être un peu le coup d'envoi de ce qui va être tout simplement l'humain ou le Maghreb il y aura donc pratiquement une ambilie une ambilie alors comment expliquer cette ambilie bien sûr pourquoi il y a peut-être une maturation des esprits le style Shadi Benzid n'était pas bon médian mais il y a aussi des raisons objectives et qui à mon humble avis explique un peu pratiquement la politique de l'Algérie vis-à-vis du Nord premier élément dont disposait l'Algérie qui commençait incontestablement à être récornée bien sûr c'est ce capital sympathique qui était la guerre de libération et le deuxième élément c'est le pétrole le prix du pétrole venait de baisser et cela va avoir des contre-coûts sur l'Algérie d'ailleurs cela ne va pas tarder car l'Algérie sera pratiquement secouée le 5 octobre 88 par le deuxième avance on en viendra pratiquement à faire appel à l'armée ce sera un choc un traumatisme donc inimaginable et qui va tout simplement changer un peu le spectre politique de l'Algérie mais d'une certaine manière ce 5 octobre c'est certainement l'expression d'une nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre de libération et qui ne pourrait plus finalement être tout simplement tenue en haine par finalement la mémoire et le souvenir de la guerre de libération je crois que nous sommes face à une nouvelle Algérie donc comme je le viens de le dire a été mise à mal par les événements du 5 octobre par la baisse du prix du pétrole et d'une certaine manière on est revenu finalement à cet idéal qui a toujours pratiquement bercé les mémoires des peuples maghrébins l'unité du maghreb je passe ce silence pratiquement brièvement ce que vous connaissez donc il y aura le sommet du marrakej qui va consacrer l'UMA l'union du maghreb arabe en février donc 89 et il y aura une série donc de décisions qui seront prises telle la tenue pratiquement des sommets une fois tous les 6 mois etc. on était dans une nouvelle configuration plutôt positive la confiance commence à s'installer entre essentiellement le Maroc et la Chine bien sûr il y avait le problème du Sahara et d'une certaine manière vu un peu ce contexte plutôt encourageant le Maroc a accepté donc de rencontrer des éléments de police sérieux chose qui était de l'ordre inimaginable que Hassan II avait rencontré des éléments de police sérieux à Marrakej en leur disant l'essentiel le Maroc est prêt à tout accepter mais dans le cadre de l'intégrité territoriale tout serait finalement pratiquement accepté chose qui a été donc d'ailleurs rendue publique par Hassan II je suis prêt à tout sauf pour le timbre et le drape et d'une certaine manière donc il était inimaginable pour Hassan II c'est la position du Maroc ce qui est pratiquement donc l'acceptation d'une quelconque sécession mais le fait est que Hassan II ait reçu pratiquement des éléments du police sérieux à Marrakej c'est aussi dans ce cadre là que le Maroc a accepté donc le plan de règlement le plan de règlement n'aurait pas pu finalement avoir lieu si tout simplement les relations n'étaient plus marquées par la comment dirais-je par un regain de confiance entre les deux pays mais malheureusement l'histoire a plus d'imagination que nous simplement la carte du monde arabe va changer pratiquement à partir de 90 suite à l'invasion du Koweït par l'Irak c'est un élément qui va complètement changer les configurations du monde arabe et cela va déteindre sur le Maghreb la rue a bougé les priorités ont changé et d'une certaine manière un certain nombre pratiquement des pays qui étaient plutôt considérés comme faisant partie de ce qu'on appelait ce monde était un peu dans l'oeil du cycle cela bien sûr l'Irak le paiera chèrement mais par la suite le prochain candidat sera la Libye et l'Algérie se sentait pratiquement un peu menacée se sentait menacée on a sorti un peu quelques donc quelques tabloïdes comme quoi l'Algérie aura un programme d'armes nucléaires etc ce que nous pouvons retenir c'est qu'en fin de compte la carte a changé et parmi les conséquences de ce grand changement c'est tout simplement l'émergence d'un acteur important en Algérie c'est l'islamisme sous les oripeaux d'un mouvement qui s'appelle le FIS on est dans une nouvelle configuration qui va un peu pratiquement perturber changer plus exactement le jeu et les priorités alors des priorités va changer alors des priorités va changer je présume que pratiquement dans l'esprit des décideurs algériens donc la priorité n'est pas finalement pour le Maghreb mais c'est plutôt mettre de l'ordre dans les contours internes certes il y aura des réunions tenues etc mais beaucoup plus pour la forme que pratiquement pour finalement donner corps au Maghreb je crois qu'après la guerre du Golfe le Maghreb commençait à battre de l'air d'ailleurs Hassan II avait compris il avait demandé tout simplement à ce qu'il y ait une pause pratiquement pour réfléchir un peu les choses et parce que les règles déterminant les relations internationales avaient changé avec le nouvel ordre mondial etc et Hassan II n'a pas été écouté Hassan II qui tout simplement avait demandé à ce que au niveau maghrébin on mette pratiquement une pause il n'était pas suivi par celui qui était le guide de la Libye qui tenait donc à abriter un sommet maghrébin à Araslav bon la suite vous la connaissez il y aura la tenue des élections en Algérie législative mais qui s'arrêteront au premier tour en décembre 91 l'Algérie va organiser des élections et le fils avait pratiquement raflé plus des deux tiers au premier tour si le deuxième tour aurait été tenu donc ils auraient pratiquement les deux tiers et auraient pu changer finalement les règles du jeu et bien sûr je m'interdis donc tout commentaire mais le fait est là c'est que le deuxième tour n'avait pas lieu n'avait pas lieu bon comment définir un peu ses contours je n'en sais rien coup d'état ou pas coup d'état mais dans tous les cas de figure il y avait pratiquement une intervention pour mettre fin au processus électoral ce que nous retenons par là c'est que tout simplement les priorités avaient changé et Algérie sera en prise donc à des convulsions et le Maroc sera touché en 94 par un acte terroriste là où je suis je ne peux pas parler finalement de la cause ce que je sais c'est qu'il y a eu un acte terroriste à Asni et que la suite de cet acte était donc la prise de décision par les autorités marocaines donc d'imposer le visa aux ressortissants algériens y compris les ressortissants français d'origine algérienne la réplique ne tardera pas puisque les Algériens non seulement vont imposer le visa mais vont décider donc de la fermeture des frontières terrestres en août le 24 août 94 d'ailleurs le choix de de la déclaration de la rupture des frontières diplomatiques le 24 août 2021 n'était pas anodal c'était tout simplement pour rappeler qu'il fait suite à cette décision qui a été prise par les autorités algériennes en 2000 en 1994 nous allons vivre un peu un cas unique dans les annales des relations internationales deux pays qui maintiennent les relations diplomatiques et avec des frontières fermées frontières terrestres et avec des frontières aériennes ouvertes vous pouvez un peu comprendre dans la mesure où l'algérie avait des priorités la sécurité était en jeu et on sanglantait par pratiquement ce qu'on appelle en algérie donc la décennie noire et on imagine bien comme quoi pratiquement les élections présidentielles de 99 n'était pas qu'algérienne elle était maghrébine donc les marocains suivaient un peu finalement ces élections tant plus qu'il y avait quelqu'un qui connaissait un peu ce dossier saharien en l'occurrence un certain Ablaziz Bouteflika lequel Ablaziz Bouteflika était incontestablement le plus marocain des algériens parce qu'il est né à Oujda qui connaissait pratiquement toute la culture politique s'il n'était pas finalement l'expression de cette culture politique et donc d'une certaine manière ces élections étaient suivies avec un brin d'espoir un brin d'espoir comme quoi finalement donc ce brillant diplomate qui a connu donc finalement donc ce dossier pourrait être l'artisan du dénouement et donc les marocains suivaient et peut-être ceux qui étaient dans les instances de décision tablaient un peu finalement sur pratiquement donc Bouteflika Essayons d'analyser l'objectif Béziz Bouteflika était en quelque sorte finalement donc un peu l'incarnation de ces deux facteurs disons qui déterminent la politique de l'Algérie vis-à-vis du Maroc le premier c'est ce capital symbolique parce que lui-même faisait partie finalement donc de la guerre de libération donc il avait incontestablement une légitimité historique bien sûr il n'était pas une grande loge mais en fin de compte faisait partie quand même des moujahidines de son nom de guerre etc c'était un peu le dauphin de Boumediane donc il avait incontestablement il incarnait incontestablement ce capital symbolique de l'Algérie deuxième élément c'est un président qui va présider avec une aubaine les prix vont le pétrole vont augmenter donc d'une certaine manière il sera un peu pratiquement la réincarnation de ce qui faisait des deux éléments qui font l'Algérie la politique de l'Algérie dans la région le capital symbolique et l'élément pétrole Hassan II décède en juillet 99 et Bouteflika se rend donc ses obsèques expriment les signes de sympathie on a vu comme quoi en fin de compte ceux qui pratiquement tablaient sur Bouteflika n'avaient pas tort ils multipliaient les déclarations assurantes dans en août 99 il y aura même pratiquement un deuil qui sera décrété suite à la mort de Hassan II etc donc on était pratiquement on croyait rêver jusqu'à la fin d'août où survient l'incident qui va tout simplement remettre les pendules à l'heure c'était à Bniounif quand des éléments de la gendarmerie algérienne ont été tués par des éléments du GER le groupe islamique armé et selon la presse plus exactement la FP des éléments ou ces éléments du GER auraient trouvé refuge au Maroc la chose était démentie par les autorités marocaines mais c'était suffisant tout simplement pour remettre un peu les pendules à l'heure le Maroc complote contre l'Algérie voilà finalement comment pratiquement donc on a voulu interpréter un peu les choses même si après coup donc Mohamed Amari je crois ou Ismail Amari l'un des deux bon avait démenti finalement le fait qu'il y ait eu des éléments donc qui auraient battu en retraite dans le territoire marocain mais dans tous les cas de figure cet incident de Bnéounif a remis finalement les pendules à l'heure et Bout Fliqa dans un discours à Bouchard a été pratiquement donc très dur à l'égard non pas du régime à l'égard du Maroc et du peuple marocain donc d'une certaine manière même finalement cet espoir qu'on a un peu finalement dont on a oriolé sur lequel on avait tablé incarné par Bout Fliqa finalement sera de courte durée on reviendra finalement donc à la nature des choses le statu quo statu quo avec bien sûr finalement ce qu'on appelle au Maroc suave qui est un monde d'ailleurs d'origine espagnole suave c'est-à-dire suave etc donc la manière sera finalement préservée quoi qu'il advienne des échanges de télégrammes à l'occasion pratiquement des fêtes etc bon ce n'est ni guerre ni baie mais dans tous les cas de figure un minimum donc le SMIC de la politesse était donc préservé 2020 encore une fois l'Algérie sera en but à des laves qui vont remettre en cause pratiquement donc ces deux déterminants le capital de sympathie encore une fois pratiquement sera mis en cause par le harak ou la harak et la victime de ce harak sera celui qui incarnait justement ce capital Boutfiqa lui-même qui sera même construit comme étant pratiquement maroccal marocchi et etc et le deuxième élément c'est encore la baisse du prix sur le plan économique pratiquement l'Algérie sera face à une situation délicate difficile je n'ai pas le droit d'interférer ni même pratiquement sur la politique interne de l'Algérie vous la connaissez donc il y aura un nouveau président une nouvelle constitution etc mais rien ne changera finalement dans les rapports maroccal non seulement les choses ne vont pas changer mais vont être exacerbées car comme je l'ai dit donc pratiquement donc à l'orée de mon intervention on est passé de finalement ni guerre ni paix à une paix froide à un état de belligence bon toute la question finalement donc c'est un peu sur perspective d'avenir car une fin est pratiquement toute la question et là en fin de compte les choses peuvent-elles donc aller crescendo vers pratiquement un conflit armé peut-être que quelque part cette tension prépare-t-elle donc une décrue il me semble que pratiquement dans cette nouvelle donne il y a quand même un élément quoi qu'on dise il ne faut pas minimiser cet élément je crois que quelque part pratiquement c'est un peu la dynamique interne des deux pays dans les deux pays je crois que quelque part il ne faut pas finalement donc minimiser pratiquement cette dynamique aussi dans l'Algérie qu'au Maroc et dans cette dynamique les deux cette dynamique ils se considèrent comme étant le même peuple ils sont conscients finalement des dangers et ils font brandir un peu les risques pas plus tard qu'hier j'étais en train de lire un article justement dans le monde diplomatique écrit à la fois par un Algérien et un Marocain et qui relate un peu finalement pratiquement l'ambiance qui prévaut aussi bien Alger qu'Arabah dans les deux pays etc. au sein des deux sociétés ils ne veulent pas d'un remake de la guerre Iran-Irak parce qu'en fin de compte la guerre Iran-Irak n'était pas finalement disons les victimes en fin de compte de la guerre Iran c'était à la fois les deux peuples irakiens-iraniens mais les deux régimes en même temps et d'une certaine manière une confrontation dans la région ne sera pratiquement aucunement de l'intérêt ni du peuple algérien ni du peuple marocain et encore moins aussi des deux régimes il faut reconnaître une chose c'est que malgré pratiquement cette tension qui a prévalu qui est la règle au sein des instances dirigeantes il y a eu pratiquement donc une ligne rouge qu'on voulait qu'on n'a jamais voulu finalement franchir on est conscient finalement des liens très forts entre les DPD c'est un peu pratiquement ces liens qui ont fait que tout simplement des deux côtés on n'a jamais voulu finalement donc aller plus loin je crois que si j'ai accepté finalement de parler ici dans cette université citoyenne ce n'est pas que pour relater des faits mais dans la perspective pratiquement de dépasser un peu le statut court et comme je crois aux dynamiques des deux sociétés je table sur ces dynamiques qui pourraient peut-être changer lors des choses encore une fois je tiens à remercier donc l'université citoyenne pour cette invitation et je table sur le débat pour enrichir et vous apporter un encadrage sur ces relations marocco-algériennes merci pour votre attention Merci 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 M. Aouli pour cette passionnante histoire d'une relation tumultueuse il y a de très très nombreuses questions des centaines de participants qui sont connectés actuellement la première question que vous avez posée M. Aouli pensez-vous que le Sahara est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez je vous entends oui oui très bien la première question de de plusieurs auditeurs il nous pose la question pensez-vous que le Sahara marocain est la cause de la les ententes de la cristallisation où c'est les temps historiques et les séparations étatiques je voulais que je réponde à l'instant ou après oui vous répondez parce qu'il y a plusieurs questions j'essaie de regrouper les questions donc ça c'est une question qui est revenue souvent à vous la parole M. Aouli écoutez ma lecture c'est que le Sahara ou la question du Sahara est un est un symptôme ce n'est pas la cause qui explique un peu l'état de relations enfin l'état des relations marocco-algériens elle est un expédient et d'une certaine manière d'une certaine manière donc il y a eu des problèmes avant même qu'il n'y ait le problème du Sahara question du Sahara n'était pas posée en 63 n'était pas posée en 62 n'était pas posée donc en 72 et donc en fin de compte le Sahara ne peut pas expliquer pratiquement donc finalement donc l'inimitié entre les deux pays je persiste à croire et c'est une analyse qui est faite même par des algériens que le Sahara n'est que la conséquence je crois qu'il y aura des moments enfin on pourrait peut-être finalement faire appel à un certain nombre d'acteurs qui ont été pratiquement impliqués dans les relations marocco-algériennes et en contact avec des éléments donc algériens qui considéraient qu'en fin de compte la question du Sahara n'est pas la cause mais plutôt la conséquence et d'une certaine manière la conséquence est complexe j'avais tout à l'heure parlé de la divergence des deux régimes là je n'invente pas la poudre c'est ce qui a été dit par Benbella etc. donc lors de déclenchement des hostilités en 1963 en disant que la frontière n'est pas terrestre mais l'idéologique mais il y a aussi finalement un élément qui peut-être tient au lait du colonialisme et là je fais mienne un peu l'analyse qui a été faite par Abdallah Laroui dans un livre justement sur l'Algérie et le Sahara marocain et pour qui en fin de compte l'Algérie indépendante n'est que le continuum de l'Algérie française vis-à-vis pratiquement des territoires sahariens qui cherchent finalement à avoir un débouché sur l'Atlantique peut-être un autre élément et qui tient finalement donc à une mémoire collective qui sera en fin de compte l'expression de la maghrébine est-ce l'Algérie ou est-ce le Maroc etc. Mais pour finalement faire court la question du Sahara à mon humble avis n'est pas la cause mais plutôt l'expression de ce manque de ce déficit de confiance entre les deux systèmes Ok Votre question M. Aouli vous avez parlé de la main du colonisme il y a une question qui dit quel est le rôle des pays occidentaux entre les deux pays comme l'Espagne et la France dans ce conflit marocco-algérien Écoutez c'est très difficile de parler d'un rôle prépondérant de l'Espagne parce qu'en fin de compte l'Espagne surtout des années 60 ne comptait pas beaucoup en fait il était pratiquement mise au banc c'était un régime qui était considéré comme étant dictatorial pas très riche donc sur le plan pratiquement la majorité beaucoup plus riche à l'époque que l'Espagne aussi paradoxal que cela puisse paraître par contre par contre effectivement bien sûr il y avait un rôle de l'Algérie de la France pardon du moins si je fais mienne un peu l'analyse qui a été faite par les Algériens et ceux qui étaient dans le sang des décisions le Maroc serait finalement donc une Algérie de substitution puisque peut-être un peu finalement donc les coloniaux avaient perdu en Algérie voulaient tout simplement les récupérer et faire du Maroc donc le fer de lance contre l'Algérie française bon c'est un peu finalement le sentiment qui prévalait dans le Gota algérien bon je rappelle ce qui a été disons dit dans Wikileaks ce qui a été rapporté par Wikileaks par la bouche de l'ancien président Boutflika comme quoi pratiquement l'Algérie enfin la France ne s'est pas remise à l'idée de l'indépendance de l'Algérie et qu'il occasionnerait donc le Maroc etc bon vrai ou faux je n'en sais rien mais ce sentiment existe ou existait au sein de la classe politique algérienne et au sein donc des décideurs je ne suis pas dans le secret des dieux mais effectivement la France ne s'est pas remise de la perte de la perte de ce qu'elle considérait son Andalousie donc et d'une certaine manière elle a continué bon à oeuvrer etc je pense que quelque part on pourrait même un peu finalement dire la même chose dans le discours qui a été rendu par le souverain marocain Mohamed VI à l'occasion de la fête à la fête du Tronc le dernier donc il était dit comme quoi cette tension était maintenue par des éléments entiers qui n'ont pas été donc énumérés mais d'une certaine manière je crois que cette tension fait l'affaire d'un certain nombre des pays qui avaient incontestablement donc intérêt à l'alimenter et à la maintenir ok autre question M. Ahorit pensez-vous que si demain il y a une gouvernance civile en Algérie la donne pourrait-elle le changer notamment pour la relation marocco-algérienne à vous M. Ahorit j'ai parlé de dynamique je ne sais pas quelle forme prendra ces dynamiques moi je pense que l'élément qui aurait pu changer les choses qui n'a pas eu lieu si tout simplement on avait laissé les frontières ouvertes je crois que moi personnellement sans vouloir interférer dans les configurations politiques d'aucun pays d'aucun régime ce n'est pas mon droit et je suis politologue j'essaie d'analyser de manière objective mais incontestablement si les frontières étaient ouvertes la donne aurait changé garder à l'esprit une chose fondamentale ce qui a été dit il y a de cela deux ans ou peut-être mois par des économistes qui est quand même pratiquement un magazine très sérieux que tout simplement si le Maghreb avait eu lieu le Maghreb aurait été l'économie la plus importante du Moyen-Orient dépassant et de loin pratiquement la Turquie donc garder à l'esprit ce rendez-vous raté ce rendez-vous raté pratiquement donc quelle configuration politique aura tel ou tel pays ce n'est pas mon droit mais je crois que l'élément qui aurait incontestablement changé la donne serait été finalement l'ouverture des frontières et je crois que quelque part on en était conscient c'est pour ça que de part et d'autre on n'était pas finalement très enthousiaste à ouvrir les frontières Ok A votre avis quels seraient les ingrédients pour à court terme pour apaiser l'attention maroco-algérienne et à long terme Je ne sais pas il arrive un moment où pratiquement il faut garder la tête froide il y a eu d'un moment de monter de fièvre une montée de fièvre depuis la déclaration unilatérale donc rupture des relations diplomatiques sans parler bien sûr des campagnes médiatiques etc et tout un mouvement il faut rappeler les choses par leur nom bien sûr un mouvement des troupes dans les frontières etc donc rappeler ce qui doit être rappelé c'est qu'en fin du compte une confrontation c'est un acte suicidaire un acte suicidaire que bon ceux qui peuvent peut-être un peu se berner par disons une supériorité numérique la force ne résout pas le problème on a vu pratiquement finalement donc la force etc et puis bon et puis d'une certaine manière donc ne plaise à Dieu bon s'il y a des hostilités ou entre les deux pays bon les deux pays finalement fourniront la chair à canon paieront mais ce sera des guerres par procuration ce sera pas leur guerre en fin du compte entre guillemets bon donc il faut il faut rappeler un peu ce qui devrait être rappelé ça serait un acte suicidaire je crois que les esprits ne sont pas encore lucides et sereins mais arrivera un moment peut-être on passera peut-être à une meilleure finalement état d'esprit je dirais je dirais donc ce qui a été dit officiellement publiquement entre le Maroc Maroc et l'Algérie c'est le même peuple même peuple mais pratiquement partagé dans deux pays c'est plus que deux frères c'est deux frères jumeaux comme cela a été dit donc officiellement est-ce que les intellectuels pourraient changer la donne je ne pense pas dans l'état actuel des choses ce qu'il faudra à mon humble avis dans l'état actuel des choses c'est raison garder en attendant des jours meilleurs parce qu'en fin de compte le monde est comme pratiquement en ébullition comme si c'était un volcan en éruption il n'a pas encore pris forme je crois quand les choses s'apaiseront etc il faudra tout simplement faire appel au langage de la raison la reconnaissance du Sahara marocain par les Etats-Unis est-ce que ne pourrait pas changer la donne pour apaiser l'attention marocco-américaine ou marocco-algérienne pardon ou l'exacerber ce qu'il faudra retenir c'est que vu d'Algérie ou vu finalement elle a exacerbé elle a exacerbé c'était considéré comme étant pratiquement donc nous sommes dans une logique le jeu à somme nulle nous ne sommes pas finalement tout gain pour l'un est considéré comme étant une perte pour l'autre et inversement on n'est pas dans une logique win-win etc et incontestablement cette décision était pressentie comme étant pratiquement donc un échec de la diplomatie algérienne bon sur ces entrefaites là je crois que le Maroc enfin je crois le Maroc est un état souverain donc le Maroc n'est pas sous la tutelle de qui que ce soit pour finalement donc établir des relations selon finalement donc ses intérêts le Maroc n'a pas finalement à être le tuteur de l'Algérie l'Algérie n'a pas à être la tutrice du Maroc mais entre les deux il y a un incontestablement une grande portion finalement d'intérêts convergents et d'intérêts communs bon mais vu valeur d'aujourd'hui la reconnaissance était plutôt perçue côté algérien comme étant pratiquement un élément qui a exacerbé plutôt l'attention ok autre question M. Aulid pourquoi le Maroc insiste toujours sur l'ouverture des frontières alors que ce n'est pas le cas de l'Algérie à vous M. Aulid il y a un intérêt à gagner ce n'est pas qu'un gain que pour le Maroc c'est aussi un gain pour l'Algérie pour les régions etc. au delà de l'aspect économique il y a un aspect humain bon je suis d'une région frontalière je connais un peu les relations entre les deux enfin dans les régions frontalières donc Kouchda Figuik Rachidia etc. je suis un enfant de ces régions donc je connais viscéralement donc le co-humain psychologique bon le Maroc appelle parce qu'on fait de compte selon un peu la logique ou ce qu'on appelle la rationalité économique mais aussi pour des raisons disons humaines effectives je ne pense pas que ce soit à mettre ça au passif du Maroc d'appeler finalement à l'ouverture des frontières bon les Algériens bon je ne vais pas me substituer aux autorités des Algériens ce que je sais c'est que ça a été donc finalement la décision a été prise en 94 et que la décision continue bon peut-être qu'on avait enfin compris considérer qu'en fin du compte c'est plus le Maroc qui avait besoin de l'Algérie que l'Algérie qui avait besoin du Maroc et d'une certaine manière oui bon la manne pétrolière pouvait finalement donc à l'Algérie donc surmonter finalement sur soi à la nécessité du Maghreb mais pour combien de temps le pétrole n'est pas éternel et le monde d'aujourd'hui est commandé parce qu'on appelle la rationalité économique donc je ne pense pas que ce soit finalement une tare que le Maroc appelle finalement à l'ouverture ou appelait plus exactement on n'y est plus finalement depuis pratiquement donc la rupture des relations décidées par l'Algérie Ok Pensez-vous qu'un jour l'Algérie reconnaîtra notre Sahara ? L'Algérie c'est dans une nouvelle configuration vous savez pratiquement donc si le Maghreb se fait qu'il y a un capital de sympathie cette idée du Maghreb elle est forte elle est forte elle est forte au Maroc elle est forte en Algérie elle est forte en Tunisie elle est forte en Mauritanie elle est forte en Libye donc on est conscient à tout le niveau comme quoi pratiquement on ne pèsera que dans un cadre finalement donc régional donc vous savez donc c'est un peu l'analyse qui a été faite par le Maroc en fin de compte quand le Maghreb se fera et bien ce qui était donc une source de blocage va être atténué c'est à dire l'affaire du Sahara et sera pratiquement admise il me semble qu'on est en train finalement de réfléchir dans finalement cadre de paradigme du 19ème siècle aujourd'hui bon finalement donc c'est la logique économique voyez un peu ce qui se passe du côté de l'Union Européenne etc on a dépassé finalement les nationalismes étriqués bon certes ça ne veut pas dire que nos nationalismes n'existent pas à supposer qu'en fin de compte on puisse transposer le modèle européen en modèle marocain un marocain d'oujda a plus finalement d'un tombe crochu avec quelqu'un d'oran ou d'un msan qu'il en a avec quelqu'un de sa fille idem de quelqu'un que par exemple de figuig avec quelqu'un de Bneounif ou de quelqu'un d'Oksarsou-Karachidia avec Béchab on n'est pas dans une ce qu'on appelle en anglais clear cat l'oran par exemple départage de culture du monde là en fin de compte la géographie ne départage pas donc c'est la même culture malheureusement nous sommes dans ce que Benjamin Astora appelle les nationalismes étatiques et ces nationalismes sont quelque peu coercitifs je crois qu'il faut épouser un peu finalement l'air du temps et la question sera subsidiaire une fois qu'on est dans un nouveau domaines de définition ok ok on va prendre encore deux questions monsieur Haoli vous avez parlé du Maghreb il y a une question qui vous est posée pensez-vous qu'il existe une conscience maghrébine je le pense je le pense je le pense oui je le pense l'idée du Maghreb elle est forte elle est forte elle prend même pratiquement des signes j'allais presque dire infantiles bon est-ce que les almohades sont Algériens au Maroc est-ce que Marrakech etc quand on est historien on ne s'attarde pas là-dessus mais d'une certaine manière l'idée du Maghreb est très forte partout il faudra peut-être la redéfinir tel qu'il a été finalement définie déclinée à mon humble avis cette définition n'est plus de mise est-ce qu'on peut parler d'une union du Maghreb arabe déjà pratiquement alors qu'il y a quand même des portions qui ne se définissent pas comme étant arabe aussi bien en Maroc en Algérie et peut-être en Libye et peut-être aussi en Tunisie le rapport aussi à l'Afrique subsaharienne devrait être changé d'une certaine manière pour reprendre une expression d'Edgar Mora autant il faut repenser l'Europe il est incontestablement nécessaire indispensable de repenser le Maghreb mais l'idée est là elle est forte dans l'imaginaire des peuples Maghreb ok monsieur Arlée dernière question à votre avis quel est l'avenir de cette relation marocco-algérienne à vous la parole écoutez jusqu'à maintenant nous sommes encore maîtres de nos destinées on peut finalement changer le cours des choses d'une manière plutôt positive vous savez en politique arrive un moment où vous n'êtes plus maître du jeu vous êtes beaucoup plus finalement donc déterminé que déterminant et pour citer donc Goethe le premier acte est libre nous sommes esclaves du deuxième jusqu'à maintenant nous sommes encore libres de nos actes je crois que et je reprends tout simplement donc une expression très célèbre donc proférée par les dirigeants algériens par feu Boumediene et qui fait partie donc de la culture politique algérienne il ne faut pas insulter l'avenir ce qu'il faudra faire jusqu'à maintenant c'est ne pas insulter l'avenir et l'avenir se fera de lui-même mais il ne faut pas l'insulter voilà un peu ce que j'ai à dire ok je pense qu'il y a des questions ici donc on va écouter donc il y a quand même une assistance ok je vous redonne la parole pour les questions qui sont posées en salle très bien je vous donne la parole à vous la parole merci très dame allez-y merci beaucoup vous voyez vous avez des informations sur les voisins qui sont le mal ils gèrent il y a des tensions également je ne suis pas expert de l'Algérie je ne suis pas algérien je ne connais pas finalement la politique de l'Algérie vis-à-vis des autres pays les choses qui interpellaient mon attention c'était les relations marocco-algériennes je considère finalement je rapporte un peu ce que pratiquement ce qui fait partie la doctrine algérienne aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire on considère que le danger ne peut provenir que du côté de l'ouest il y a un livre qui est sorti j'ai oublié le nom de l'auteur la sale guerre d'un ancien militaire etc. où il a dit enfin j'ai oublié le nom mais le livre s'intitule la sale guerre où cet officier dit comme quoi dans l'académie militaire de Churchill on leur apprend comme quoi pratiquement l'ennemi c'est le Maroc donc bien sûr vu aujourd'hui etc. on a vu un peu finalement le carousel des relations tuniso-algériennes etc. on ne considère pas l'Algérie comme étant donc ni un adversaire ni une menace etc. le problème avec la Libye c'était pratiquement géométrie variable pour le Mali c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué dans la mesure où il y a le problème touareg et d'une certaine manière donc les autorités algériennes tiennent à avoir des relations cordiales avec pratiquement donc avec le Mali les touaregs comme vous le savez se trouvent pratiquement sur un grand espace qui couvre à la fois le sud de l'Algérie le nord du Mali une partie du Niger et une partie de la Mauritanie selon certaines analyses on les considère comme étant les Kurdes de l'Afrique du Nord je ne sais pas si la comparaison est là mais certains considèrent qu'en fin de compte c'est un problème qui pourrait surgir donc d'une certaine manière donc les autorités algériennes par le prisme justement du touareg accordent une importance très particulière donc à leurs relations mais je ne suis pas expert je ne parle que des relations marocco-algériennes j'ai essayé de dégager un peu les déterminants mais comme je vous l'ai dit aussi paradoxal que cela puisse paraître une très grande similitude c'est-à-dire entre les deux pays sur le plan sociologique et culturel et même une grande similitude sur le plan pratiquement des problèmes à tel enceint que les problèmes quand ils existent ne diffèrent guère de nature mais finalement mais de degrés seulement donc au niveau des instances pratiquement étatiques et administratives etc on relate une très grande similitude de nature donc la seule différence c'est de voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais je ne suis pas très bien placé pour parler des relations de l'Algérie vis-à-vis des autres pays mais les deux déterminants à mon sens de la politique algérienne demeure à mon sens ses rapports avec la France et ses rapports avec le Maroc ok je reprends la main redonnez vous pouvez il y a une question au niveau de la salle oui oui il y a une question au niveau de la salle ok à vous M. Oli il y a quelqu'un qui nous a dit il y aurait pu avoir un rôle à l'enfant je ne sais pas parce que je suis beaucoup à l'enfant c'est si j'en ai écrit un peu une deuxième question je pense que ça peut être l'idée de rôle de l'éducation tout le monde sait que ce que je veux dire à l'Algérie n'a pas l'importance c'est que la religion c'est je vais dire c'est moi je vais dire les militaires ils ont fait quelque part en guerre ou en tension ça c'est la tension aujourd'hui pour ceux qui sont très bien en Québec la capitale c'est très bien qu'il y a une tension énorme entre nos âmes et de la communauté avec les qualités dans la carrière droite c'est très bien c'est ce qui se passe aussi en qualité avec le monde de détermination etc donc forcément la religion doit pour maintenir en tout cas les militaires pour maintenir une certaine je ne sais pas si vous m'entendez mais essayez de me donner la parole juste après pour dire à monsieur Aulid de redire la question écoutez vous avez raison donc d'abord relever le fait que je n'ai pas pu parler Boudiaf c'est par omission on ne peut pas parler de tout je tablais effectivement donc sur le débat justement pour remplir un peu les vides etc je suis tout à fait d'accord parce que quelque part ça aurait pu être un peu finalement l'occasion effectivement donc on a fait appel à Boudiaf à un moment donc la texture avait un peu basculé après l'arrêt du processus électoral donc on a fait appel à quelqu'un qui avait une légitimité historique c'est celui qui a rédigé le premier communiqué du 1er novembre en 54 donc c'est d'une certaine manière la tête imminence grise donc du soulèvement c'est lui qui a même forgé le terme FLN donc pratiquement pas quelqu'un qui puisse finalement lui ravir cette légitimité de ceux qui étaient vivants etc vous connaissez la suite il est fondamental de le rappeler donc au diable a dit ce qu'il fallait peut-être pas dire en mai 92 il avait accordé une interview avec au grand journaliste Mohamed Bahi originaire de la Mauritanie mais qui était maghrébat un vétéré et puis bon qui avait pratiquement travaillé en Algérie dans Chab etc qui connaissait qui connaissait l'Algérie qui connaissait toute la classe politique algérienne etc et bon Boudir Flaramou avait excusez-moi de le dire enfin 30 guillemets avait mis les pieds dans le plat il était dans le sens de l'histoire ce que je dis il a mis moi je pense qu'il était dans le sens de l'histoire en disant qu'il était autant marocain qu'algérien donc il a payé pour ça il a payé pour pour ça et d'une certaine manière bon c'était la leçon finalement pour certains qui lui ont succédé qui était incontestablement intrinsèquement je pense qui avait cet idéal qui était autant algérien que marocain mais qui n'était pas prête enfin qui n'était pas prêt finalement donc à aller donc disons dans la même voie que celle de Baudière parce qu'il savait qu'il y avait un prix je crois que quelque part l'histoire dira son mot sur 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 Baudière je crois qu'un jour pratiquement donc l'histoire s'arrêtera sur sur cette sur cette séquence concernant le rôle de l'armée où il est pris déterminant répandérant l'Algérie je suis politologue je ne suis pas acteur politique mais quelque part je demeure marocain et je m'interdis finalement tant plus que nous sommes suivis etc donc ce qui pourrait finalement attiser la critique et la critique est toute aisée mais je retiens une chose quand même c'est que dans le Hérac les Algériens demandent Hukouma Madani il y a une revendication finalement comme un peu partout dans tous les pays démocratiques le rôle de l'armée c'est de défendre l'intégrité d'un pays ce n'est pas de faire la politique donc voilà ce que dit le Hérac mais Algérien il n'est pas finalement de mon droit d'un humilier dans les affaires algériennes mais je suis d'accord avec vous que l'armée est déterminante incontestablement je redonne la parole à Céali Céali à toi la parole ok deux autres questions ok nous sommes arrivés à la fin de notre séminaire je voulais encore vous remercier chaleureusement et vivement monsieur Aouli pour cette passionnante histoire de cette relation tumultueuse entre le Maroc et l'Asie je donne rendez-vous à tous nos amis auditeurs de l'université citoyenne pour la pour samedi prochain pour une autre thématique toujours dans institutions et vies politiques et droits humains c'est à l'intérieur de la CGEM avec Samia Terzaz qui est directrice générale déléguée à la CGEM merci encore bon week-end et à samedi prochain au revoir bon week-end bon week-end